bonjour et bienvenue on continue notre aventure donc on a eu quelques bas il s'est passé en fait quelques heures c'est marrant parce qu'il n'y a rien qu'à pop il n'y a rien du tout qui est apparu pendant une dizaine quinzaine d'heures et j'ai été surpris je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe mais ouais il y a eu donc un point de perturbation on est à 2 sur 16 parce que je crois que c'est jérico qui a détruit le truc qui est arrivé là le truc elle est donc du coup on en a plus facile on a recraché un autre mais mais voilà les manticorps devrait bientôt être sur place d'abord elles vont aller là quoi qu'il ya une manticorps qui est prête au combat c'est là deux manticorps 2 toi tu peux directement aller là genre ouais je sais pas où ça va aller là peut-être ouais toi tu peux directement passer par là et l'amanticorps 1 il faut d'abord qu'elle aille à la base pour ce pour changer ses armes nous avons donc nous avons deux choses nous sommes arrivés à la mission de cinédrion enfin non c'est pas une mission c'est une mission de jérico à cinédrion c'est pas pareil donc code de lancement évacué ravi chauderie donc je crois qu'on va devoir taper du cinédrion on verra et nous et il ya transport hélios transport 1 et 2 qui sont aussi arrivés à sécuriser la spida donc on va pouvoir faire ça aussi voilà les fabrications j'ai tout fini j'avais genre des tourelles et des grenades c'est tout on est une toxique en mon surplus donc ça ça va être bien pour notre deuxième sniper il n'y a pas grand chose à crafter qui me vient à l'esprit on a des bras supplémentaires bon après c'est ça vaut à chaque fois une centaine je voulais même faire un lance-flammes supplémentaires mais c'est une centaine plus de matériaux et on en a 800 et 500 donc on va on va y aller doucement quand même je suis en train de faire l'autopsie d'une scie là parce que c'est vrai que je l'ai pas fait et ça c'est par rapport à l'histoire donc faudra avancer ce qui a déterminé c'était les nanomachines les nanomachines sonne cela les nanites médicales donc guérison de station médicale est augmenté de 50% et plus 20 de bonus de guérison au combat donc non on est à combien 140 ou 120 je me rappelle plus 120 donc du coup on se soignera pour 140 ça c'est bien développer de nouvelles générations de nanites médicales donc ça c'est cool et j'ai vu que on a ça maintenant les recherches alliés en fait parce qu'on est alliés avec cinédrion donc technologie de résistance au poison qui sont en train de faire ça ça prendra neuf jours j'espère que ça n'a pas baissé fin non on va savoir des 40 donc ouais ça c'est ça c'est bien c'est vraiment sympa et je sais pas si j'arrive eux ils cherchent ça et après ils nous le donne on en bénéficie directement ou il faudra le rechercher nous même on va peut-être le rechercher nous même après mais bon résistance au poison c'est vachement ce serait vachement utile en tout cas on va faire ça attendez il y avait de neuf non normalement fait de 12 il faut du refuge alors mission spéciale ravie un technicien du projet de recherche nucléaire pokran 3 est soupçonné d'avoir trouvé refuge à rillet town chaudré est connu pour détenir de nombreuses informations critiques au sujet du programme de défense de missiles de son pays natal nous devons devront pardon le trouver et apprendre ce qu'il sait notre équipe doit escorter chaudré jusqu'à une installation sécurisée de la nouvelle jericho ça marche ça marche je sais pas comment elle fonctionne cela je pense ne jamais l'avoir fait là on a notre alexander maintenant qui à l'armure l'armure vivante là vraiment cool tout le monde est prêt normalement fait voir garcia s'il a les toutes les grenades ouais c'est bon je lui ai mis plein de soins à garcia juste au cas où pas mal pas mal pas mal allez c'est parti je crois pas que je l'ai faite cette mission je crois pas que je l'ai fait une fois donc je sais pas trop comment ça se passer on verra sur le terrain mais ça me dit rien là faudrait enfin non non ça va pour les vaisseaux on fait tout le temps des paires en des vaisseaux en deux genre de manticorps deux hélios deux hélios ça se passe bien ça se passe bien pour le moment ça va honnêtement on a des bonnes personnes un peu tous les côtés la prochaine fois on sécurisera la speeda avec une autre équipe ça devrait bien aller alors on a des gens en plus oui à toi ok ok ravis t'as 170 de vie ça va donc faut c'est où notre ouais c'est des mecs du cinédrion ils ont du laser du coup ils vont sûrement avoir des infiltrés aussi genre avec des arbalètes oison je dirais donc faire gaffe on doit aller où évacuer tous les agents phoenix oui elle est où l'évacuation est là bon je sais pas je dirais le mieux c'est d'aller jouer dans les bâtiments c'est un peu plus sécurisé du coup on a moins de chance de se prendre une balle perdue ça vaut le coup le chôte un petit one-shot un petit one-shot ah c'est pas tous les snipers qui peuvent faire ça ça c'est sûr attention frénésie mon dieu ça va me rendre sourd ce bruit c'est pas tout le coup c'est pas tout le coup c'est pas tout le coup on va continuer sur la droite du poison très bien C'est bien parce qu'on peut bien avancer, en fait. Toi, je sais pas si tu vas régénérer ta vie petit à petit, parce que... En théorie, tes membres sont full vie, mais ta vie est pas full. Je sais pas comment ça va marcher. On va voir. On va se mettre là avec... Il va falloir qu'on avance. Poster des tourelles, là, j'avoue que ça va pas être très très utile. C'est parti. C'est parti. On va te mettre là. Ok. Voilà, ça c'est désinfiltré. Ah, pour tirer sur les araignées, c'est un peu compliqué de loin. Parce qu'elles sont très basses. Pas mal. Ouch. Ça fait pas trop trop mal. Ah oui, il y en a beaucoup désinfiltré. Il y en a au moins trois là pour le moment. C'est dangereux. Je peux pas savoir. Ah, quoi qu'il y aurait écrit résistance, je crois. Si jamais c'était des arbalètes empoisonnées. Parce que c'est du robot, les araignées. Ouh, c'est quoi ça ? Ah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là. Je crois qu'on va devoir mettre une tourelle en plein milieu. Elle va faire l'appât. Comme ça, on va pouvoir la faire tirer à distance. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Faudrait un véhicule pour cette mission. Tu y vas à deux, non, trois. Comme ça, tu te mets dans le véhicule avec le mec. Et tu fonces à la sortie. Ouais, là, 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 le véhicule, en cinq minutes, c'est fait. Ouh, c'est quoi ça ? Intéressant. Il y en a du monde. Vous êtes poison, ça, non ? Non, c'est l'étorerie encore. Mon dieu, il y en a combien, des gens ? Oh, la vache. Je crois qu'on va devoir tuer beaucoup de gens, là, pour pouvoir passer. Si on ne fait pas un stand, là, genre un stand, un stand-off, on ne va pas y arriver. Ok. On ne va pas y arriver, là, si on essaye de passer en force. Là, il y a trop, trop, trop de monde. Beaucoup de monde. 188, ah, je crois que tu as régène. Ok, alors, attends, un truc qu'on peut faire. C'est quoi, c'est un point, ça ? Euh, je vais voir un peu. Toi, tu peux one-shot beaucoup de cibles. Sans déconner, quoi. Oh, non, 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 non. Sans combien ? 12, 8. Si tu vas là, tu ne pourras pas. Bon, on va voir. Toi, tu ne peux pas faire grand-chose. On va un peu aider notre copain. Bon, je vais voir un peu. Ça, ça, ça doit être empoisonné, peut-être. Oh, merde. Ouais, ça, c'est empoisonné, ça. Ok. 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 Je vais voir, je peux te donner encore deux points ou pas. offensif. C'est ennemi. Invisual range. Ouais, ouais. Je sais, j'ai vu. Je m'étonnerais que tu veux one-shot. Je suis à la portée ou pas ? On était toujours à la portée. Tu vas pas le one shot ? Attends, c'est pas fini. Go 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 ! On fait un peu le ménage. Go 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 ! J'aurais dû me mettre... Ouais, c'est pas grave. Ah si, c'est grave. Ok, on a fait un peu le... On a fait un peu le ménage là. C'est déjà bien. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va, ça commence à paniquer. C'est bien. On a... On a... On a Adèle. Euh... Adèle, elle peut... C'est pas grave. Attends, si je lui donne encore un... Détour... Go 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 ! Ils auraient dû mettre ça en son. Qu'est-ce que c'est notre plan ? Ok. Faudrait le soigner, quand même. J'ai un peu peur qu'il... qu'il prenne un peu cher. Euh... Là, en théorie, il peut le tuer. Ok. 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 Après, ça fera qu'un seul. Attends. Peut-être qu'on peut faire... Je sais pas si ça va être suffisant. Alors, toi, tu peux... Balancer une tourelle. Très bien. 164 points de vie. Je sais pas si il arrive à le tuer. Ah, si. Il fait 188. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal du tout, même. Pas mal du tout, même. Ok. Si je me mets là... Je fais un point... Pour le soin. Pour le soin. Et après, je me replace. Ok. Très bien. Hop. 140. Très bien. Bon. Après, il faut s'échapper, quand même. Faut pas qu'on reste là à les tuer. Toi, tu... Toi, il faut que tu avances parce que toi, tu prends trop de temps à venir. Bon. Là, je crois qu'on a fait un joli massacre. Est-ce que tu peux... Non. Mais on a fait un joli massacre. Pas mal. C'est très potable. Très, très potable. J'ai plus d'araignée. Ah oui, non. Je l'ai fait exploser. J'aurais bien voulu en contrôler, en fait. Je crois qu'il y a quasiment plus personne. Je crois qu'il y a quasiment plus personne. Je crois qu'il y a quasiment plus personne. Toi, on va te faire passer par là. On te soigne toi ou pas ? Ouais, on va te soigner toi. Tu dois avoir au moins deux mecs qui restent, je pense. De l'heureux-là et derrière le bâtiment, je crois. Donc on peut avancer. Qui aurait besoin de soin ? Toi. Comme ça, ils sont prêts pour le prochain combat. Toi, on va te garder, vu que tu as récupéré tes points, on va te garder, genre, près de là, en fait. Genre, si jamais on doit te réutiliser pour le massacre. Bon, faut qu'on fasse avancer les gens, maintenant. Surtout toi. Bon, ça se passe bien. Bon, maman. J'aime bien notre berserker, j'avoue qu'il y a une bonne facilité. Toi, tu vas... Je ne sais pas ce qu'il y a encore là. En plus, il y a un mec là, d'accord. Je n'avais pas fait attention à ça. Merci pour le détecteur de mouvements. Tu vas rester là pour le moment. Par contre, si on détecte un truc là, fais voir. Oh ! On a touché un truc. Il y a une tâche de sang, on a touché un truc. On a touché quelque chose. C'est vrai que leur poison, ils peuvent vite faire mal. S'ils nous tirent trois fois de suite avec du poison, c'est mort. Là, on va prendre cher. C'est 40 à chaque fois. Il y en a trois au moins, je dirais. Ah, c'est con, ils se sont rapprochés du casseur de gueule. Est-ce qu'il n'y aurait pas des renforts ? Non, ça ne passe pas l'armure. Ça ne passe pas l'armure, lol. Loli, lol. Je ne sais pas si on va pouvoir. Eh ! Let's go. Alors... Ah oui. Frenzy, là. What ? Oh. Ok, c'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. C'est de l'adrénaline. Je sais pas comment on augmente les dégâts des armes de mêlée. Je crois que c'est la force, mais je suis pas 100% certain en fait. Je sais pas si ça influe vraiment. Alors logique, je dirais que oui quand même. Je dirais que oui, mais... C'est quelque chose que j'ai su, je sais pas en fait. Très bien. Je vais sortir. Quoi que je crois qu'on avait eu des... Des ennemis qui pop genre devant nous quoi. On va faire avancer tout le monde le plus possible. Toi tu vas te mettre là. On va avoir des gens par l'arrière, mais on a fait le ménage. Donc, ça devrait que... Allez tiens, à la limite, toi tu passes par l'extérieur, juste au cas où. Toi tu vas attendre ici. Attends, si jamais on trouve des gens. Toi tu avances. Ah la la, frénésie hein, c'est... Ça sauve des vies hein. Ça sauve des vies. Ah, il y a encore du monde. Ah, t'as de la chance que la tourelle te voit pas. Détruis pas la tourelle putain. Chut. Voilà. On t'apprendra. J'aurais dû faire d'abord bouger quelqu'un d'autre. Parce qu'on sait jamais qu'il y avait un genre... Un intercepteur... Non, un infiltré là. En mode sneaky encore. Il aurait pu le tirer dessus. Il aurait pu le tirer dessus. Très bien. T'as pas frénésie toi ? Peut-être trop loin pour avoir frénésie. Euh... On va se mettre là. On va peut-être se mettre de ce côté là. Très bien. Très bien. On est bon. Ouais on a tué tout le monde. Ah, c'est un peu chiant pour elle à chaque fois. Ah, c'est un peu chiant pour elle à chaque fois. Mon turn. Que les gens viendraient. Je garde mes yeux ouvertes. Donc, à ma connaissance. Si la mission dit pas que... Des renforts vont faire que venir. On est bon. Non, moi y'a pas de renforts point barre. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Je crois que cette armure est pas mal. C'est un tir de sniper, ça a pas trop fait mal, 80. Enfin, après je... Oui, non, mais ça ignore l'armure de toute façon. Enfin bref. L'armure vivante, là, est sympa. Je pense qu'on en serait sorti sans le berserker. Ouais, je suis quasiment certain. Mais on aurait dû faire un plus gros... Une plus grosse pose. Genre, je pense, vers le bâtiment, genre de la droite. Au tout début. Et en fait, je pense qu'on aurait utilisé plein, plein, plein de tourelles. Enfin, toutes les tourelles. Mais genre, tous les tours, on utiliserait... Les techniciens pour utiliser les tourelles, en fait. Parce que les infiltrés, ils ont tendance, vu qu'ils sont tout le temps confinés et tout ça... Ils ont tendance à rester à l'extérieur. Donc, du coup, on peut les tuer avec les tourelles. Bon, il faut les voir, après, évidemment. Mais nous, on a des détecteurs de mouvements et tout. Mais ouais, on aurait été bloqués un peu dans le bâtiment. Et on aurait passé sûrement 2-3 tours à tuer tout le monde. Et ça aurait pu être dangereux, en fait. Surtout avec le coup du poison. Donc, ouais. J'avoue que là, le coup du berserker qui s'arrête pas... La vache, ça a bien fonctionné, quoi. Donc, je suis très content de ça. Et là, on l'a consolidé un peu. On lui a remis le régène. Donc, il régène automatiquement. Mais ouais. Mais je suis en train de me dire que... Ouais. Quand on aura les trucs augmentés, la robotique, peut-être qu'il sera mieux. Enfin bref, on verra. Alain Géricault est maintenant allié. C'est parti. 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 Audrey a aidé que vos opérateurs préventent la guerre de la guerre de la guerre du nucléaire ? Qu'est-ce qu'un accomplissement ! Peut-être que j'ai été trop dismissive de l'homme, le traitant comme une source d'informations. Comment peut-il nous confier si nous ne le respectons pas ? Je vais essayer d'essayer une approche différente. Mais oui, non, c'est vrai que... Genre essayer de communiquer, c'est pas mal aussi. Enfin bref. J'aime bien parce qu'il a empêché que la troisième guerre mondiale ne se change en guerre nucléaire. Vu la gueule de la planète maintenant avec des crabes qui vous attaquent, honnêtement ça aurait été peut-être une bonne idée de passer nucléaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Congratulations on the success of this mission. As usual, the Phoenix project is reliable and effective. Ravi Chaudhry has now been safely delivered to our secure facilities. And our investigators will begin his debriefing immediately. Chaudhry's knowledge of the Indian Nuclear Programme is essential to the plan. Hopefully, we can convince him to assist us. It would be a matter of deep regret if we had to use force. Reason, as Tobias says, always has to be our first option. Ah, Sinédrion a pas trop aimé, mais bon. Par contre, ça c'est cool. Sinédrion a pas trop aimé, mais on est encore bon, je pense. Ouais, on est à 80%. On est encore alliés. Donc ça va. Très bien, très bien. Et puis en plus, on a plein de nids et tout ça à détruire. Donc honnêtement, tout le monde va augmenter. Alors, armes avancées de techniciens. Ça, c'est la recherche d'alliés. Intéressant. Alors, sinon ils ont partagé quoi ? Armes avancées de techniciens. Ah, mais ils sont en train de la faire en fait. D'accord. 8 jours les mecs, putain. Mais vous faites des labos ? Vous savez ce que c'est les labos ou pas ? Nouvelle technologie. Perse blindage peut être utilisée pour améliorer les tourelles de techniques et les armes de défense personnelles. Murs du projet Jericho. Parfois, les vieilles solutions sont les meilleures. Avec l'augmentation de l'activité pandorienne, les refuges sont de plus en plus vulnérables. Afin de protéger l'humain, Tobias West a ordonné les améliorations générales sur les fortifications du refuge. Les attaques pandoriennes sur les basses phoenix baissent d'un niveau de menace. C'est bien pour eux, mais est-ce que c'est bien pour nous ? Technologie de requête avancée. Nouvelle génération de lance-requête pourrait faciliter le combat contre les créatures les plus gigantesques. Technologie inifugée. Avec l'apparition de créatures comme des vers de feu, il est devenu de plus en plus vital d'investir dans une technologie plus résistante au feu. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça aussi dans un sens. Technologie inifugée à la limite, bof. On n'a pas trop trop besoin. Parce qu'on arrive à détruire les vers avant qu'ils nous attaquent maintenant. On se débrouille plutôt bien. Les murs, oui. Mais bon, les attaques pandoriennes sur les basses phoenix, c'est pas ce qui est le plus dangereux. C'est un couloir, vous foutez le feu, les machins, ils vont dans le couloir, ils prennent le feu, ils se brûlent quoi. Donc bon. À la limite, ça peut attendre. Bon, d'accord. À la limite, il n'y a que... Ouais, il n'y a que arme avancée de technicien qui peut être vraiment bien. Ça serait une vingtaine d'heures. Si on peut avoir des nouvelles tourelles encore plus puissantes, ça c'est le top. On va continuer l'autopsie. On a un petit... On a un petit... Un petit plein de ressorts, ça c'est cool. Alors... Donc eux, ils sont là. Les... Les machins, ils vont arriver. Ça va. OK, là ça commence, c'est cool. On n'a pas d'attaque pour le moment sur les bases. On est bien. Confinement, on va avoir un peu plus de place bientôt. Les gens augmentent petit à petit, c'est très bien. Il nous faudrait plus de recrues. Mais j'ai pas vraiment des bonnes recrues là, donc je sais pas trop. Il faudrait que ça change en fait. Enfin, j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter à des refuges en fait, pour aller récupérer des gens. C'est ça le problème. Bon, Helios team 1 là. Helios 1 et 2. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ouh, attendez. Où est-ce qu'ils pourraient aller? On a la base qui est juste là. C'est quoi ça? Expédition polaire. Ça, je crois que c'est un DLC. À la limite, on pourrait faire ça pour la prochaine fois. Enfin, pas... Non, pas exactement. Pas pour la prochaine fois. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est... Ça. Donc, mission d'espoir sécurisé. L'ASPIDA. Avec une autre équipe, du coup. Mais c'est un véhicule et 5 personnes. Donc ça devrait aller. Ouais. L'autre, il va arriver. Ça va. Ben, ça dépend. Attends. Je crois qu'eux, ils arriveront... Je crois qu'eux, ils arriveront en premier, en fait. Donc du coup, la prochaine fois, on fera l'expédition polaire. Au final. Et après, on fera ça. Ouais. Au final, ça va être comme ça, je crois. Mais ouais. Je vais peut-être changer le nom des vaisseaux. là. Euh... 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 Alpha et bravo. Ouais. Attends, on va faire Alpha et bravo. C'est peut-être mieux. Allez. En tout cas, ça s'est bien passé. Je suis content. Euh... Je suis content de mon Garcia. Il a besoin de quoi Garcia ? Il y a férocité qui est pas mal. Il peut aller plus loin. Euh... Après, on a quoi ? Tire de réponse, ça sert à rien. Après, pour l'action, c'est intéressant. Férocité, ce qui est bien. Ah ouais, les dégâts aussi augmentent. Ah ouais, non. C'est vrai que c'est pratique. En fait, c'est parce qu'il y a des choses comme ça, où vous leur tirez dans le corps, et les machins, en fait, ils vont... Ils foncent, en fait, pour aller taper. Ils font super mal. Genre là, si on le fait taper à 200 à chaque fois, le mec, il peut limite one-shot tout le monde, quoi. Euh... Je crois qu'on n'a pas de meilleure arme au corps à corps. Après, il y a ça, mais c'est de la perforation et du virus. Ah, la limite, ça pour... Les Scylla, peut-être. Ouais, peut-être ça pour les Scylla. Le pistolet, je sais même pas s'il est vraiment utile. Euh... Je fais ça. Ouais, comme ça. Donc, je sais pas. Entre ça... Il y a prêt pour l'action, en fait. Ce qui m'intéresserait, ça serait... De pouvoir changer son inventaire, parce que son inventaire, c'est un peu la merde avec les grenades et tout ça. Donc, je préférerais... Pour l'instant, sans vé... Férocité, pardon. On arrive à se débrouiller sans. Et prêt pour l'action, en fait, c'est ultra utile pour les mouvements de l'inventaire. Donc, si on peut balancer, genre, toutes les... Par exemple, 4 grenades d'affilé. Euh... En utilisant la poussée d'adrénaline. C'est plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut sauver plus de vies, en fait. Et surtout pour lui, il peut se soigner quand il veut. Parce que là, je commence à lui mettre des... Des... Des choses comme ça. Là, il ne va pas pouvoir se soigner en un tour. Du coup, vu que ça... En plus, ça coûte 2 points d'action. Euh... Après, le pistolet, je ne sais pas... Je ne sais pas s'il n'y a pas mieux. Honnêtement, je ne sais pas quoi lui mettre, mon pistolet. Enfin, de toute façon, euh... Il faut les lasers, puis basta, quoi. Ou alors ça, ça fait un peu plus de dégâts. Il y a moins de 2 balles, par contre. Je ne sais pas quoi lui mettre. De toute façon, il a le choix entre quoi. Ah oui, fusil d'assaut. Ouais, mais non, mais il me faut un truc à 1 point. Ça, c'est 2 points d'action. Ça, c'est chiant. Celui-là, là, il fait très mal, hein. Mais, euh... C'est 2 points d'action. Donc, ça... Ça sera un peu débile. Euh... Non, mais un pistolet laser. Ou alors, on lui remet un neural de synédrion. Pour paralyser. Ouais, ça peut être utile. On verra. Mais ouais, la mutation, elle est bonne pour le moment. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. Et après, c'est plus ce que les gens l'utilisent. Comme pour le robot. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais ouais, je pense que je vais prendre prêt pour l'action. Voilà. Et la prochaine fois, ça ferait férocité. Et on est bon. Euh... Est-ce que les autres ont besoin de... Non. 15 points. 15 points... Tu peux... avoir un peu plus de vie. Après, je me suis dit... Ouais, ça, avec le sniper, là, si on lui met ça... Elle pourrait peut-être utiliser les snipers légers, comme j'avais dit. Je ne sais pas si ça serait utile. Mais bon. On va lui mettre de la vie. On va s'arrêter là. Je regarde juste ce qu'on peut faire. Toi, il faut que tu prennes les deux derniers. Alexander... Pour l'instant, ça va. Pas besoin de... De rien. Les prêtres. Etat de panique. Etat de panique. Etat de panique, ça peut vraiment être intéressant. Par contre. Parce que maintenant, en volonté, ça va. Toi, il y a quoi ? Il y a médecin de terrain, restaure 10 points de vie et 10 points d'armure à toutes les parties du corps de la cible. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. Bon. Et après, à la fin, il faudra aussi renfort électrique. Encore plein de trucs. Mais ouais, l'état de panique, ça peut être vraiment intéressant. Les deux, ils ont tellement à faire à chaque fois. Ils ont tellement de boulot à faire. C'est un peu incroyable. Bon, on va s'arrêter là. Bon, c'était une belle mission. Je pense que la prochaine fois, ça sera du coup ça. Expédition polaire. Et je crois que ça fait partie d'un DLC, ça. C'est le DLC des anciens ou un truc comme ça. Donc ouais, on verra ça. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.